Salut les petits poteaux ! Celle des Rondes Aquitaine ! Bon les petits poteaux, le point pour ce soir ! Et pourquoi tu cries ? Alors, il est 20h12, c'est la débauche du samedi soir, on a passé une bonne journée, enfin on a bien travaillé, toi Tintin il te manque un oeil ! Et je suis étonné parce qu'on est le week-end avant 15 août, donc on est dans la période la plus chargée de l'année en termes de tourisme, et je trouve qu'il n'y a pas tant de monde que ça ! Vous voyez là, je ne fais même pas de remontée de fil, alors qu'à l'habitude les deux ronds-points derrière, des ronds-points de Gugent et de sortie du Teche, là de chez moi, c'est plutôt gavé en général, là ça passe assez fluide quand même ! Après moi en termes de chiffre d'affaires au boulot, on travaille, il n'y a pas de soucis ! Il n'y a absolument pas, il n'y a rien à dire, on bosse très bien, mais il y a un petit peu moins de fréquentation. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu ma dernière GoPro que j'ai acheté sur le bon coin, donc la Hero 3, et je suis en période de test là, et a priori elle sortirait 12 millions de pixels, alors je ne sais pas si c'est sur l'appareil photo ou sur la caméra, si vous voyez une différence, vous me le dites, et là en même temps, je suis en train de tester mon micro, voir si le micro passe bien dedans. Bon allez, petit poteau ! Bon, il y a quand même un petit peu de monde sur la route, donc je reste un petit peu concentré. Je vous souhaite à tous, évidemment c'est samedi soir, donc une bonne soirée, un bon week-end, si vous êtes en vacances, comme d'habitude, profitez-en bien, et toujours pareil, soyez prudent sur la route. Tchuss les petits poteaux ! Bon les petits poteaux, alors, la petite caméra, la petite GoPro est fixée à l'arrière, alors vous allez me dire pourquoi je la fixe à l'arrière ? Ben c'est simple, vous avez souvent des... Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il y en a un qui a lâché sa poubelle en route, les gens sont vraiment des porcs. Enfin bon, je vous disais donc, à quoi ça sert d'avoir une caméra à l'arrière ? Ben vous savez que vous avez toujours des cons qui vous collent au cul, ou qui font plein de merde derrière vous, et en cas de... En cas d'accident, c'est-à-dire si j'ai besoin de pider très fort, parce qu'il y a quelque chose qui traverse, ou quoi que ce soit, et l'autre con derrière... Et l'autre con derrière est trop près, ben il vous rentre dedans et vous éclate. Donc si j'ai des images de cet accident-là, ben ça peut servir pour mon assurance, notamment. Voilà. Moi à la base, je filme, c'est pour ma sécurité. Après, s'il se passe des trucs sur la route, si je vous explique ma vie et tout ça, c'est du bonus, les petits poteaux. Et moi, je filme d'abord pour ma sécurité. Voilà, ça c'est dit. Vous voyez la caméra, par contre, là, tout à l'heure, il y en a un qui me suivait d'un peu trop près. Je lui ai mis un petit coup d'appel de stop. C'est-à-dire que je lui allume les stops pour lui faire comprendre qu'il est un peu trop près, et la plupart du temps, les gens comprennent, les gens ne se font pas cons non plus. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils roulent comme des cons, mais les gens ne sont pas cons. Quoique, des fois, on se pose des questions, mais je n'ai rien dit. Enfin, voilà les petits poteaux. La petite caméra arrière est en place, et voilà. Bon, salut les petits poteaux. C'est le daron d'Aquitaine. Oui, je regarde si la caméra est allumée que je ne parle pas comme un con dans le vide. Alors, de quoi on parle ce soir ? Ah, il me fait chier ce feu, putain ! Alors, comme je ne vais pas poser le boîtier sur la moto, le boîtier éthanol, s'entend, le E-Flex Fuel, je ne vais pas le poser tout de suite, pour plein de raisons, mais bon, parce que je n'ai pas le temps, enfin bon, bref. Je recommence mon test consommation au E85 de manière empirique. Ce qui veut dire que je vais monter crescendo. Donc, vous savez que dans toutes les essences, vous avez entre 5 et 10% de bioéthanol. C'est pour ça d'ailleurs que les nouvelles étiquettes à la pompe vont changer. Donc, dans le E95, vous avez, dans le E95 E10, vous avez 10% d'éthanol d'entrée de jeu, voilà. Donc là, je suis passé à 20% d'éthanol, c'est-à-dire que j'ai mis 5 litres de plus, c'est-à-dire 10%, 20% pardon, 20% de mon réservoir qui fait 27 litres, donc j'ai mis 5 litres. Et on va refaire le test, comme j'avais fait avec ma mamie RT. Et on va voir ce que ça donne. Alors, avec ce moteur moderne, avec l'injection au top, je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu plus haut que ma mamie RT. Et puis, on va voir ce que ça donne. Si déjà, je peux monter à 50%, ça sera déjà pas mal. Bon, après, je passerai au boîtier, mais j'aurais bien... Je me lance dans le test... Donc, dans le test empirique avant, pour voir ce qu'il en est. Voilà les petites photos. C'était ce soir ce que je voulais vous dire. Alors, comme vous le savez, enfin, comme vous le voyez, il pleut ce soir, là. Donc, la route est encore un peu mouillée, ça sèche un peu, mais... Sur les ronds-points avec tout le putain de gasoil que les bagnoles nous foutent partout, je fais super gaffe. Enfin, je préfère rouler comme un escargot et rentrer sur mes roues. Voilà les petits poteaux. Allez, je vous dis bonne soirée à tous. Comme d'habitude, soyez prudents sur la route. Et tchuss ! Je vais voir des poteaux de colère. Les pieds ne m'ont pas par là. Les pieds ne m'ont pas par là. On y va, c'est bon ? Non, on les pieds ne m'a pas par là. Poum pas par là! Pas par là. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ça marche, hein? Ça marche, hein? Ça marche, hein? Alors, les petits gendarmes, on met pas les clignotants? Ça marche, hein? Ah bah, vous en avez des clignotants, finalement? Allez, salut les petits poteaux, et soyez prudents sur la route!